L'art est un grand mystère. Nous, les gens normaux, et même ceux parmi nous qui se considèrent comme de fins connaisseurs d'art, formons notre goût et notre intellect au contact de la culture, autrement dit d'un compost d'art fermenté, pourrissant. Nous ne savons jamais d'où viendra un nouveau génie, qui détruira notre perception du monde et de nous-mêmes. Vous regardez en ce moment le meilleur film de tous les temps. Après l'avoir vue, moi, la directrice du Festival de Cannes, je lui ai remis la palme d'or, puis ai fermé le festival. Pour toujours. Ce sont les premiers plans du film. Avec le jury, nous étions dans la salle, prêts à voir un de ces films habituels. Rien ne nous avait préparés au chef-d'oeuvre. Nous pensions voir une histoire, des relations humaines, des prises de tête de femmes, des introspections d'hommes. Et là, ils sont apparus. Nous attendions. Nous étions prêts pour un déploiement narratif. Mais ils marchaient, marchaient, encore et encore. Un mouton. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Puis vint le sixième mouton. Inutile de parler du septième mouton. Vous le voyez vous-même. Il y eut le septième mouton. Beaucoup de mouton. Peu à peu, nous comprenions que nous avions affaire à quelque chose d'exceptionnel, qui nous retournait complètement, qui détruisait nos conceptions sur l'art et sur nous-mêmes. Il y avait là quelque chose d'authentique, de s'y éloigner de notre mode de pensée habituel, et qui avançait sur nous d'un seul homme, battait la terre, marchait sur nous comme une armée d'anges. Je n'ai même pas fait attention à l'origine de ce film, mais il y avait là quelque chose de poignant, qui rappelait les Balkans, l'Iran, l'Argentine. Tourné sans argent, sur un simple téléphone portable, ce film se révélait plus fort et vrai que des milliers de films raffinés de réalisateurs profondément cultivés. Ces moutons sont au cinéma ce que le carré noir fut jadis à la peinture. Ils ont séparé l'histoire des festivals en un avant et un après. Je m'adresse à vous, jeunes cinéastes. Si vous avez décidé de faire un film pour festival, laissez tomber. Ne perfectionnez pas vos scénarios bien léchés. Ne cherchez pas à surprendre les critiques et les collègues blasés. Ne dépensez pas votre énergie et le temps des autres. L'image cinématographique universelle existe déjà. Filmez des moutons. Voilà mon testament. Même si cela n'a plus beaucoup de sens non plus. L'histoire du cinéma est terminée. Le cinéma est mort. Le cinéma est mort. Le cinéma est mort.